il revient de loin et il en a bien conscience ça fait du bien parce qu'on est toujours mieux là qu'allongé dans un lit à pas bouger pendant six semaines donc ça fait plaisir de retrouver ce genre de position je peux le dire droit dans les yeux c'est un grand plaisir il y a cinq mois Louis Rossi chute lourdement aux essais du bol d'or le bilan est lourd quatre fractures du bassin et deux à la main il apprend qu'il lui faudra plusieurs mois avant de remarcher mais tout ça le manseau ne veut plus en entendre parler la rééducation c'est c'est derrière pour moi maintenant on a contrôlé aujourd'hui la cicatrisation osseuse elle est elle est faite à 100% aujourd'hui au moment où on se parle je suis je suis vraiment dans ma dans la préparation de de ma saison obstiné le pilote a déjoué tous les diagnostics allo salut ça va presque l'élève parfait pour son préparateur physique très à l'écoute très poli regardez bien coiffé la petite mèche on est on est parfait non non blague à part un vrai bosseur il courait au moment où le chirurgien nous disait il faut qu'il a le droit de commencer à poser la pluie lui est un sportif de haut niveau forcément on a de l'avance cette avance il la doit aussi à ses proches car avant de retrouver sa salle de sport il a fallu apprendre à être patient pour la moto de toute façon c'était très clair on lui a dit pour bien guérir faut pas bouger pendant au moins six semaines donc lui qui est ultra hyperactif qui n'arrête pas de bouger qui fait mille trucs à la seconde il bougeait pas il bougeait pas puisqu'on lui a dit que c'était comme ça qu'il allait bien guérir donc il a respecté le contrat et bon ça a marché à 32 ans le pilote admet que cette chute est la plus grosse de sa carrière mais il assure ne jamais avoir douté de son retour dans mes réflexions il n'y a pas eu celle de d'arrêter la compétition quoi ma seule réflexion c'était me réparer et revenir je serai sur une moto en 2022 je vais pas mettre ma main à couper mais pas loin quoi après quelle moto ce sera quelle couleur elle sera ce que ce sera dans une équipe locale serait-ce un appel du pied pour retrouver ses couleurs qu'il connaît bien le team manager du certes ne dit pas non on peut tout imaginer moi je ferme pas la porte du tout ça ferait bien plaisir de la voir avec nous seul l'avenir nous le dira est ce que c'est prendre un risque ou pas lui me dire à couilles j'en suis certain mais est ce que après sur la selle à 4h du matin on est obligé de doubler un relais tant qu'on ne l'a pas vécu on peut pas dire si oui ou non si ça marche ou pas rien n'est fait mais l'histoire pourrait être belle sa reprise pourrait même avoir lieu au mans pour les premiers 24 heures de la saison en avril